Salut à tous, c'est Marine, je suis ravie de vous retrouver dans Weekly Fix qui démarre fort avec les premières images de Battlefield V. Le nouveau titre de la licence de DICE chez EA nous a offert un impressionnant trailer cette semaine. Et cette fois-ci, retour vers la Seconde Guerre mondiale, Battlefield V offrira plusieurs expériences de jeu comme les War Stories pour le solo, Combined Arms pour la co-op ou encore Grand Operations pour le multi. Et on apprend surtout l'absence totale de Premium Pass, d'extensions payantes ou de lootbox. Il y aura tout de même des micro-transactions, mais uniquement pour les objets cosmétiques. Plus d'infos dans quelques semaines à l'E3. Si vous avez raté Battlefield V, c'est peut-être que vous étiez dans la queue du premier magasin Xiaomi à Paris. La marque chinoise de téléphone et de produits high-tech se lance officiellement en France, avec des prix que l'on peut qualifier sans exagérer de cassés. Par exemple, le Mi Mix 2S est un smartphone très haut de gamme et est pourtant vendu à partir de 500 euros. Xiaomi a aussi dévoilé la phablette Redmi Note 5 spécialisée dans la photo à partir de 150 euros. Casque audio, trottinette électrique, objets connectés, la gamme Xiaomi est à découvrir en boutique ou sur le store à l'adresse ci-dessous. Pas encore de jetpack chez Xiaomi pour le moment, contrairement à Fortnite qui les a implémentés en jeu cette semaine. Mais pour en profiter, les joueurs Android devront encore attendre cet été avant de voir le célèbre Battle Royale débarquer sur leur mobile. Une fenêtre de sortie imprécise, mais confirmée officiellement par Epic Games, qui pourra ensuite se consacrer à améliorer l'aspect e-sport de son jeu sur lequel il mise beaucoup. Le studio a ainsi annoncé investir 100 millions de dollars pour augmenter le prix des tournois internationaux. La saison 2018-2019 va être fructueuse pour les meilleurs survivants. Si vous n'avez pas eu assez de Deadpool, sachez que le deuxième film avec Ryan Reynolds va avoir droit à sa version longue. C'est ce que le réalisateur David Leitch a récemment annoncé. Elle verra probablement le jour en DVD et Blu-ray ou sera diffusée lors de projections spéciales. On espère pouvoir découvrir plus de dominos en action et quelques scènes supplémentaires. Mais l'équipe ne fait jamais les choses comme tout le monde et de nombreux gags sont aussi remplacés par des versions alternatives. Peut-être pas au point d'en faire un Deadpool 3, mais vous voudrez peut-être garder les deux versions sous la main. Le monde magique et sarcastique de Disenchantment, la nouvelle série de Matt Groening, s'est dévoilée un peu plus cette semaine. Le papa des Simpsons nous offre quelques images des personnages dont le design ne surprendra personne. Une princesse, un elfe, un démon et pas plus de détails que ça sur l'intrigue. Tout ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'il s'agit d'un monde magique rempli d'idiot qui fait rapidement penser à un Futurama version fantasy. Si comme nous vous avez hâte de découvrir ça, il faudra surveiller Netflix le 17 août prochain pour la première saison. Voilà, c'est terminé, mais je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau Weekly Fix et toujours plus d'actu. Salut !